Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh C'est un oeil sur Dajjal, que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Nous allons faire le décryptage détaillé d'une célèbre vidéo ou plus précisément d'une publicité de chez George pour son parfum sauvage joué par le fameux acteur Johnny Depp. Cette publicité est sortie il y a plus de deux ans et elle reste toujours aussi célèbre on se demande pourquoi. Rien que ce mois-ci, j'ai dû la voir au moins deux ou trois fois, elle me dégoûte comme la première fois que je l'ai vue, car elle le regorge de symboliques et de signes subliminaux liés au pacte satanique et au démon. Je me suis dit la première fois que je l'ai vue, il y a sûrement quelqu'un qui fera tôt ou tard son décryptage. Et deux ans après, vous savez quoi, personne ne l'a fait. C'est donc à moi de le faire et de vous montrer que les satanistes ne se cachent plus, et même plus encore. Ils nous montrent comment ils ont fait pour être célèbres ou pour rendre célèbres. Je tiens à dédicacer cette vidéo à tous ceux qui croient en Dieu et qui recherchent constamment à se protéger d'Ibliss et de ses suppôts, ainsi que de l'antéchrist alias Degel, alias Mashiach et de tous ses disciples. Avant de commencer le décryptage mes amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de la partager un maximum sur les réseaux sociaux et de la commenter, car il y a tellement de choses à dire que je vais sûrement oublier. Allez, c'est parti mes amis, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles et regardez cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez vraiment tout comprendre. Rien que dans l'introduction, on peut voir écrit, c'est l'heure magique sur un fond ténébreux et désertique. Pour l'instant, vous n'êtes pas censé comprendre le titre, puisque vous n'avez pas encore vu le décryptage de cette publicité. Mais à la fin, je remettrai la vidéo au début et là vous direz sûrement, maintenant, c'est plus clair, même le titre de cette publicité a une symbolique satanique. Et en bonus, je vous dirai à la fin pourquoi le parfum s'appelle sauvage. Rien n'a été fait au hasard dans ce clip. On voit Johnny Depp dans un sort de studio à l'ambiance froid, cet acteur très célèbre qui a été connu très rapidement dans le monde, essayer de faire de la guitare électronique, clin d'œil à l'industrie de la musique, mais apparemment, il n'arrive pas. On le voit galérer, on le sent froid et énervé, et suivez bien ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Là, on l'entend dire, il faut que je parte. Et on le voit jeter sa guitare électronique comme pour dire, j'en ai marre, je n'arrive pas à réussir. J'ai essayé d'être célèbre naturellement, mais ça ne marche pas. Je vais faire comme les autres, les grandes stars. Je vais donc passer à l'acte et devenir célèbre de façon surnaturelle. Je vais mettre en pratique ce que j'avais en tête depuis tant d'années. Il faut que je parte, c'est-à-dire, il faut que je parte le faire. Faire ce pacte qui me rendra riche et célèbre. Il dit où, où est-ce que je peux bien aller faire ce pacte satanique. Et au moment où il le dit, on peut voir qu'il se dirige sur une route entourée d'installations pétrolières. Comme je vous l'ai dit au début, rien n'a été fait au hasard. C'est un clin d'œil qui fait allusion au pétrodollar, à la richesse. Comme pour dire, il est proche de ce qu'il recherche. On peut voir qu'il se dirige vers un endroit désertique. Un endroit très chaud que les gens normaux esquivent à tout prix. Mais pourquoi Johnny Depp se dirige donc vers cet endroit que tout le monde fuit ? Ça ne vous rappelle pas la parole du prophète Mohamed que la paix le salue sur lui ? Lorsqu'il nous dit que les djinns vivent dans les endroits reculés, inhabités par les humains, loin de tout le monde et dans les déserts. À partir de maintenant, mes amis, ça va être plus clair pour vous. Et nous allons entrer dans le but du sujet. Restez très attentifs à ce qui va suivre. Qu'est-ce que c'est que ça, mes amis ? Un gros bison imposant avec une grosse tête qui fait peur et des grosses cornes marchant sur la route comme pour dire « Ici, c'est mon territoire ». Et apparemment, il n'a pas peur des humains. Franchement, cet animal n'a rien à faire ici. Il n'est pas dans son élément. Dans ce contexte-là, il représente un djinn démon sous forme animale et pas n'importe lequel. Un chef chargé de récolter les packs sataniques. Et regardez bien le comportement de Johnny Depp lorsqu'il dépasse ce démon alias Bison. Qu'est-ce qu'il fait ? Il accélère. Comme si au moment où il se trouve à hauteur du bison, celui-ci lui ouest-ouest lui chuchote « Je sais pourquoi tu es là. Ici, c'est mon territoire. Si tu souhaites faire ce que tu as en tête, rends-toi à cet endroit et fais ceci et cela à ce moment bien précis. » Voilà pourquoi il accélère. Petite parenthèse, qu'est-ce qui accentue vraiment que Johnny Depp a prémédité de faire ce pack satanique ? C'est la pelle qu'il tient à la main et qu'il vient de sortir du coffre de sa voiture. Une personne lambda n'a rien à faire avec une pelle dans sa voiture, encore moins en direction d'un désert hostile à l'homme. Voilà pourquoi son acte est tout simplement prémédité depuis le début de cette vidéo. Sauf qu'il ne savait pas où et comment le faire. Mais maintenant, on le voit déterminé, sachant exactement ce qu'il va faire. Un point très important. Juste avant qu'il prenne sa pelle, on peut voir rapidement un oiseau et pas n'importe lequel. Un aigle s'enfuir à l'approche de Johnny Depp comme s'il avait peur. Mes amis, il est connu chez les animaux et plus précisément chez les oiseaux qu'il possède un sort de sixième sens. Celui de ressentir un mâle approché bien avant qu'il se produis. C'est pour cela que dans cette cinématique, l'aigle déguerpit le lieu à l'approche de Johnny Depp. Comme pour nous indiquer qu'il est sur le point de faire quelque chose de très mauvais. En voyant l'aigle s'en aller rapidement, ça me rappelle aussi une histoire du prophète Mohamed que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur lui. Lorsqu'une femme est venue le voir pour lui raconter son acte satanique qu'elle avait fait. Elle lui dit au moment de le faire, j'ai vu sortir de ma poitrine un cheval blanc. Le prophète lui dit que le cheval blanc était la foi et le bien qui étaient en elle. C'est-à-dire que la foi et le bien ne peuvent pas cohabiter avec le mal et les démons. Et qu'en faisant cela, elle venait de vendre l'éternité au paradis contre une vie éphémère et un peu de gloire et d'argent. Mes amis, ici l'aigle est un symbole de la force, de la dignité, de l'honneur, de la fierté et de la liberté de vivre. C'est comme si au moment où Johnny Depp arrive pour entreprendre son acte au Dieu, sa force, sa dignité, son honneur, sa fierté, tout cela était en train de s'en aller de lui. Comme pour le cheval blanc. Ainsi que sa liberté de vivre. Car lorsqu'une personne fait un pacte avec les démons, son âme devient l'esclave de ses démons. Il ne dit pas « qu'est-ce que je recherche ? » mais « ce que je cherche » avec sa pelle à la main. Sous-entendu, moi je sais ce que je cherche. Mais vous, vous n'en savez rien. Puisque vous n'avez rien compris à la sémantique de cette publicité. Vous n'avez même pas compris que le bison que j'ai aperçu tout à l'heure était un démon qui m'a indiqué le lieu où me rendre pour faire le pacte. Et je suis en train de le chercher. Là, on aperçoit un autre animal. Pas n'importe lequel. C'est un loup du désert. Et vous savez qui est ce loup ici ? C'est le démon alias bison qui vient de prendre une nouvelle apparence animale. L'apparence d'un animal qui a une grande signification dans ce contexte. Car le loup signifie le malin, l'arnaqueur, le prédateur. Celui qui se cache et qui se découvre au moment opportun pour voler, pour voler l'âme de Johnny. On peut le voir sur sa voiture noire, comme s'il l'espionnait pour savoir s'il était proche de passer à l'acte. Et aussi pour dire, maintenant, je suis au-dessus de lui, car il est à deux doigts de le faire. Son âme m'appartiendra bientôt. Mes amis, soyez très attentifs. Il vient de trouver le lieu de son offrande, de son sacrifice, de son pacte satanique après avoir suivi les indications du démon. Un lieu qui se distingue du paysage plat de tout à l'heure. Il creuse en plein milieu de plusieurs petites dunes sorties du sol. Ça me rappelle le centre d'un carrefour. Et on peut voir qu'il débute son sacrifice à un moment bien précis, celui du coucher du soleil. Ça ne vous rappelle rien ? Moi si. La parole du prophète Mohamed, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur lui. Lorsqu'il nous dit, à la tombée de la nuit ou au soir, retenez vos enfants, car les démons se déploient. Et il nous dit aussi, le soleil se couche au-dessus des deux cornes de shaitan. Qu'est-ce que cela signifie, mes amis ? Lorsque le soleil se couche, les démons se réveillent. Car ils dorment la journée et se réveillent au coucher du soleil en se déployant sur terre pour faire le mal qui est pour eux le bien afin d'éguerir un maximum de personnes. Il est aussi connu que c'est à ce moment-là que le diable ordonne à ses esclaves humains, tels que les idolâtres, les sorciers et ceux qui veulent vendre leur âme, de l'adorer. On voit Johnny Depp donner en offrande, en hésitant rapidement, un sort de collier avec des perles, qui a l'apparence d'un chapelet. Vous savez, c'est utilisé dans quel but les chapelets ? Pour adorer Dieu. On en trouve dans toutes les religions monothéistes, chez les musulmans, les chrétiens, les juifs et même dans d'autres religions. Ceux qui ont fait cette publicité n'ont pas pu mettre quelque chose de trop voyant pour le sacrifice, tel que brûler un livre religieux, déféquer dessus, etc. et j'en passe. Sinon, ça ferait vite polémique et les gens auraient vite fait de signaler la vidéo. Alors, ils ont décidé de masquer cela en utilisant un signe subliminal, un chapelet qui a pour but de souiller Dieu, de l'insulter, qui est l'étape numéro 1 dans un pacte satanique. On le voit aussi donner en offrande des bagues et parmi ces bagues, on voit une bague en forme de tête de mort qui signifie clairement qu'il donne son âme, sa vie et sa mort après avoir souillé, blasphémé mes crues en Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit après avoir fini son pacte satanique en rebouchant le trou ? C'est invisible, mais je le sens. De quoi parle-t-il ? Du parfum qu'il a mis ce matin en sortant de chez lui ? Lol, j'espère que vous n'avez pas compris ça. Il ressent les démons invisibles prendre possession de son corps après avoir vendu son âme. Regardez bien le temps autour de lui changer de façon surnaturelle, passer de la lumière vers les ténèbres, comme pour nous indiquer que maintenant, il est entré en relation directe avec le monde des démons et qu'il pourra voir et faire des choses magiques. Regardez son visage sénébreux, ses yeux noirs qui font allusion à la possession démoniaque. Ce n'est plus Johnny Depp qui contrôle le corps, mais bien les entités sataniques. Et oui, comme je vous l'ai dit, il ne se cache plus. Le petit bonus. Pourquoi le parfum s'appelle sauvage ? Sauvage à qui mes amis ? Sauvage à Dieu, car il y a trois catégories d'humains. La première, ce sont les sages. Les croyants, ceux qui croient en Dieu et lui obéissent. La deuxième, les non-croyants, les athées, ceux qui rejettent leur créateur par orgueil. Et la troisième catégorie, ce sont les pires, les sauvages. Qui non seulement ne croient pas en Dieu, mais le blasphèment jour après jour en vouant leur adoration directement à Satan et à ses suppôts. Tout en sachant très bien ce qu'ils font. Voilà pourquoi il s'appelle sauvage ce parfum. C'est la fin mes amis. J'espère que ce décryptage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, je me ferai un plaisir d'en refaire. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous.